Bourg-en-Brest 17ème, reçoit Brest 5ème, des objectifs très différents entre les deux clubs. Bourg-en-Brest doit se sauver, pour l'instant les Bressans sont juste au-dessus de la place de Baragiste. Eux qui restent sur 6 matchs sans victoire, ça débute parfaitement dès la deuxième minute. Yanis Mergi réussit son neuvième but de la saison, 1-0 sur la première action du match. C'est la situation parfaite pour les joueurs d'Hervé de la Maggiore. Ils sont quasiment au complet, seuls de neuve, le gardien n'est pas là. Mais Brest a encore beaucoup de temps pour revenir, des Brestois qui eux jouent de nouveau la montée. Et qui égalisent à la dixième minute avec le huitième but de la saison pour Julien Fossurier, une tête lobée, efficace. Brest est cinquième, 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Les Bretons sont complètement revenus dans la course à la montée. Et ils se relancent encore plus avec ce pénalty, 3 minutes après le but de Fossurier. C'est Gaëtan Charbonnier qui marque son sixième but de la saison. Brest a renversé le match et mène 2 buts à 1. Sans Bello et sans Jessy P blessés, les Brestois ont une bonne attitude. Ils continuent à attaquer, ils sentent qu'ils peuvent marquer plus de buts. Et au premier poteau, Gaëtan Charbonnier se jette et réussit à battre Mickaël Scanella. Un doublé pour Charbonnier à 5 minutes de la mi-temps. Brest mène 3 buts à 1. La situation est parfaite. Et Brest a donc 2 buts d'avance à la mi-temps de ce match. Des Brestois qui en cas de succès peuvent rester dans la zone des barrages d'accession à la Ligue 1 Conforama. C'est le plus important pour Jean-Marc Furlan. Bruno Grougy réussit à marquer un troisième but de cette saison dès le retour du vestiaire. Brest mène 4 buts à 1. Un gros score. Les Bretons sont presque à l'abri. Bourg-en-Bresse a le mérite de se battre alors que la défaite se profile. Et Youssouf Ndiaye marque son deuxième but de la saison à 20 minutes de la fin. Une réduction de l'écart à 4 à 2. Mais c'est trop tard pour Bourg-en-Bresse. Qui devient à cause du succès de Nancy 18ème et barragiste. Pas une très bonne semaine pour Bourg-en-Bresse. Alors que Brest passe de la 5ème à la 4ème place. Les Bretons sont dans une excellente dynamique.